Mais autrement, on a récupéré Lucas, on a récupéré aussi Bruno. D'ailleurs, ils ont joué avec la réserve le week-end passé. Donc voilà, tout le monde est là. Non, non, John, il faut qu'il reprenne progressivement. Il n'a pas participé, par exemple, à l'opposition qu'on a mis en place mercredi. Donc il fait tous les entraînements, sauf les oppositions, parce que lui, il n'a pas joué depuis un moment, donc on ne va pas le mettre trop tôt. Donc on va lui laisser faire au moins encore une semaine supplémentaire avec le groupe. Puis après, on verra un petit peu comment ça évalue, mais on ne va pas aller trop vite. Mais déjà, pour lui, la priorité, c'est de pouvoir rejouer au foot, dans de bonnes conditions, qu'il arrive à oublier un petit peu les douleurs qu'il peut avoir à droite, à gauche. Et puis après, on verra avec le staff médical dans quelle mesure on peut déjà commencer par le faire faire 45 minutes avec la réserve. Après, je vous l'ai dit l'autre fois, la complication, c'est que la réserve, elle ne joue pas tous les week-ends. Donc c'est un petit peu compliqué, mais lui, j'espère que si tout va bien, j'espère pouvoir l'aligner en Coupe de France, par exemple. Donc ça nous laisse une perspective à 15 jours. Donc voilà, si tout se passe bien pour lui, on peut envisager qu'il puisse jouer ce match. Oui, mais bon, c'est les aléas d'une saison, entre les cartons, les blessures. Donc voilà, il faudra faire sans. Après, c'est vrai qu'il est devenu, par son investissement, son travail et sa qualité, surtout un élément prépondérant de notre équipe. Parce qu'il nous amène des qualités qui sont complètement différentes de nos deux autres milieux récupérateurs, que sont Lucas et Jessie. Bon, maintenant, ceci dit, il n'est pas là, il n'est pas là. On ne va pas en faire une maladie, on ne va surtout pas trouver d'excuses avant de commencer les matchs. Il y a d'autres joueurs qui sont là, j'ai confiance en eux et il n'y aura pas de souci. Il se met la pression tout seul quand il dit ça. Non, 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 moi, je veux que je... Tu sais, on est dans une bonne période, mais parce que les joueurs font ce qu'il faut. Après, tant qu'on n'aura pas cette régularité, la régularité, ce n'est pas en gagnant deux matchs de suite. Donc, il faut simplement avoir l'ambition de gagner ce match. Et puis, ce que j'attends sur tout ce match-là, indépendamment de ce que vous avez évoqué, mais ça, on verra après le match, si on l'a gagné, voilà, les résultats des autres, tout ça. Mais pour l'instant, je ne regarde pas du tout ça. Je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas si vous me croyez ou pas, mais pourtant, c'est la vérité. Le classement, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de revoir contre Paris une équipe qui rentre sur le terrain pour gagner et qui a les bonnes attitudes. C'est ce qu'on a fait à Grenoble, c'est ce qu'on a fait le match précédent aussi contre Amiens. Donc, voilà, notre remontée va passer par là. Donc, tout cet équilibre-là reste fragile. Mais tant que les joueurs vont rester conditionnés là-dessus, s'occuper de nous, la progression de notre équipe, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut enlever, il y a beaucoup de choses. Tout n'est pas parfait. Par contre, ce qui me plaît, c'est l'état d'esprit de ce groupe, l'état d'esprit de l'équipe quand elle joue. Parce que pour faire des résultats, il faut déjà avoir ça, avoir confiance en soi et puis mettre tous les éléments, tous les ingrédients qu'il faut pour gagner les matchs. Et aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. Donc, moi, c'est ce que j'attends. Alors, évidemment, on joue les matchs pour les gagner, donc j'attends une victoire. Mais je ne me projette pas sur le fait qu'on peut passer devant ou les rattraper. Je ne sais même pas combien ils ont de points. Je ne sais même pas à quelle place ils sont. Je ne m'occupe pas de ça. Je ne m'occupe pas de ça. Mais parce que dans le football, dès que vous pensez que vous avez atteint quelque chose et puis que ça va continuer comme ça, vous êtes punis. Donc, le foot nécessite une remise en cause perpétuelle chaque jour à l'entraînement et à chaque match. Donc, si vous en faites un tout petit peu moins, parce que vous dites qu'on est dans une bonne période, tout roule, alors il est possible que sur un match, ça continue de rouler, mais après, on sera punis. Donc, moi, je mets toujours les joueurs en garde là-dessus, mon staff aussi. On veille toujours, quand on fait des bons résultats comme celui qu'on vient de faire à Grenoble, sur les petits relâchements qui pourraient faire que ça s'arrête. Et après, je trouve que ce serait dommage que ce soit le cas. Alors après, je vous rassure, je ne vois pas ça à l'entraînement, mais il faut être vigilant. Il faut être vigilant à ça. Je ne vois pas en quoi nos joueurs pourraient aujourd'hui être rassasiés parce qu'on vient de gagner deux fois de suite. On a tellement perdu. Donc, justement, ce sentiment de bien-être, de bonheur qu'on a dans la victoire, on doit être à la recherche de ça continuellement. Et pour ça, il faut se préparer. Il faut se préparer mentalement, psychologiquement et aussi sur le terrain. Donc, voilà, tout va très vite dans le foot. Donc, il faut toujours rester, concentrer, toujours avoir cette idée-là de progresser. Et chaque fois qu'on arrive à franchir un palier ou qu'on pense qu'on a des acquis, il faut les cultiver, il faut les améliorer et ne pas se dire, voilà, maintenant on y est, ça y est, c'est parti. Non, rien n'est jamais fait avant et puis en plus de ça, on est dans un championnat où tous les matchs sont compliqués. Tous, tous, tous contre n'importe quelle équipe. N'importe quelle équipe. C'est une équipe de Paris, vous allez me poser la question, Paris, c'est costaud. C'est une équipe costaud. Après, il y a un entraîneur qui est un entraîneur de Ligue 1, que je connais bien, qui fait des coups, qui aime bien faire des coups. Quand on regarde ce qu'il a fait contre Toulouse, il a été récompensé par un match nul. C'est une équipe qui sort d'un gros match contre le favori de ce championnat. Donc voilà, maintenant, je passe mon temps à dire aux joueurs qu'on peut battre tout le monde, à condition de rester comme on est et d'avoir toujours ce souci d'aller chercher les choses, d'être actif et de faire les choses ensemble.